Merci d'être là, je suis très contente d'être là aujourd'hui et d'avoir la possibilité de faire cette présentation que je vais vous donner la loi de tailleur à l'air numérique. La question que je vais vous poser d'abord, c'est qui avait déjà vu l'épisode avant... Ok, très bien, merci. Donc, est-ce que le fait d'avoir suivi ces deux cours donnés par Marc-Atala, ça a beaucoup changé votre vision de cet épisode ? J'imagine que vous l'avez revu ensuite, est-ce que ça vous a apporté une vision différente ? Il me semble que quand on suit ce cours, on disait un peu comme si on mettait des lunettes qui permettent de voir les choses quand même assez différemment, en tout cas c'est ce qu'on va essayer de montrer, de regarder ensemble aujourd'hui. Je vous préviens, je vais vous faire pas mal participer, en fait, moi j'ai surtout envie de savoir ce que vous avez envie de vous, de dire aussi sur cette série, et puis de voir comment vous avez intégré le cours. Donc je vous préviens aussi, pour ce cours, il y a, dans la présentation que je l'ai faite, il y a pas mal de théories, je vais reprendre les éléments de la théorie. Pourquoi ? Parce que, justement, j'ai deux objectifs aujourd'hui. Le premier, c'est l'illustration de la théorie, c'est pour ça que je reprends pas mal d'éléments de la théorie, ça vous aidera ensuite pour le protocole d'analyse, ça sera un peu le guideline pour vous aider ensuite à faire l'analyse de l'épisode. Le deuxième objectif, j'avoue, c'est de montrer à quel point les séries sont un événement fantastique, parce qu'à la fois ils ont une grande qualité narrative, c'est notamment on va voir aujourd'hui dans quelle mesure sa bande de références, qu'elles soient cinématographiques, littérales aussi souvent, mais aussi beaucoup d'autres références, et puis bien sûr les séries, elles sont effectuées de discours comme tout autre type d'art, de forme d'art. Ok, donc Black Mirror aujourd'hui, pourquoi j'ai choisi cet épisode ? C'est parce que je pense que c'est l'épisode qui, déjà, parce que beaucoup d'entre vous l'aurez vu, c'est un des épisodes les plus marquants de la série Black Mirror, et puis parce qu'il illustre vraiment de façon assez, je dirais, magistrale, tous les éléments de théorie que vous avez pu voir, et puis on va justement passer tout ça en détail. Alors, on va quand même vite se passer le générique. J'aurai le son de mon ordinateur, par contre, je suis désolée. OK. Est-ce que quelqu'un peut rapidement me raconter l'histoire de cet épisode ? Allez, je vais réjouir. vous pouvez vous lever et rapidement dire l'histoire Antoine vous pouvez nous dire l'histoire dans l'ordre du film du coup on commence dans une pièce avec une femme qui sait plus qui elle est et qui ne se rappelle pas ce qu'elle fait là elle sort de la maison et elle rencontre des gens qui sont derrière leur smartphone qui parle pas ni entre eux ni à elle même si elle les sollicite et ensuite elle est prise en chasse par quelqu'un qui porte une cagoule et un fusil et elle court sans trop savoir pourquoi elle croise des gens qui sont un peu comme des rebelles on va dire qui lui expliquent très vaguement qu'il y a des gens dangereux et que les gens sont un peu hypnotisés par quelque chose qu'il y a sur leur téléphone donc ils fuient, un boudou qui meurt, peu importe, tout ça jusqu'à un moment où ils arrivent jusqu'à un site de transmission du signal qui hypnose les gens, qui hypnotise les gens par exemple et au moment où elle va tirer sur un des chasseurs qui a réussi à les recoincer on se rend compte que c'est comme un show télévisé et qu'en fait c'est pas un futur proche ou peu importe c'est un parc d'attraction dans lequel cette femme qui est en fait une tueuse, qui a tué une jeune fille enlevé et tué une jeune fille avec son copain en fait sa punition c'est de relive cette journée en boucle en boucle et les gens viennent au parc d'attraction pour assister à cette journée et à la fin elle recommence ok, merci Antoine donc en effet ce qu'a fait Antoine c'est qu'il a raconté dans un sens chronologique ce qui est important, on va le voir pour la dystopie parce qu'on voit bien tous les différents éléments là-ci donc on va prendre, on dit que c'est une dystopie, pourquoi c'est une dystopie ? quels sont les éléments qui font qu'on se trouve en présence d'une dystopie ? allez-y je vous écoute quand on parle de dystopie, ils sont les propriétés il faut qu'il y ait quoi dans une dystopie ? allez-y, allez-y dites-le à quoi ? ah non ? ok, quoi d'autre ? allez-y, allez-y un lieu clos ? pas besoin de prendre la main pour y aller ? société différente, ok, quoi d'autre ? il n'y a pas d'échappatoire il n'y a pas d'échappatoire, ok système de signes système de signes, oui des règles à liéance des règles à liéance, exactement donc il y a un élément très important, je vais déjà vous dire les trois, un lieu clos, il faut que ce soit cohérent et qu'il faut que ce soit réversible ça on va voir ce côté réversible qu'on a déjà vu dans l'histoire qui est très important donc on a vu les propriétés, les conditions c'est des règles, en l'occurrence elles sont très constructibles il faut qu'il y ait des lois également des lois en général elles sont aliénantes et puis un slogan des slogans le slogan à votre avis c'est quoi dans cette série ? enfin dans cet épisode oui ? l'image blanche un slogan, vous pensez ? c'est un signe, oui ? have fun, oui, exactement on y reviendra, en effet c'est ça donc ça c'est un des slogans, je dirais c'est le slogan principal de cette série, c'est amusez-vous et puis on va voir ce que ça implique justement de dire dans cette histoire amusez-vous ok, magnifique, merci donc je continue quels sont les éléments justement de la dystopie dans White Bear ? la première chose on a dit que comme on est dans une science-fiction dans un récit de science-fiction il y a un artefact qu'est-ce que c'est qu'un artefact ? quelqu'un peut me rappeler ce que c'est un artefact ? allez-y lancez-vous oui mais allez-y seulement c'est un objet ou un concept qui est porteur d'une utopie ouais porteur d'une idée qui est un peu familier mais pas trop ok merci donc on a vu qu'un artefact c'est un mot-fiction ou une image-fiction merci ça super, merci ça a l'air d'aller très bien merci beaucoup c'est un mot-fiction ou une image-fiction ou alors une conjecture il peut y avoir des deux c'est une conjecture et donc une métaphore une conjecture qu'est-ce que c'est ? c'est une conjecture qu'on appelle également conjecture sociopolitique c'est-à-dire une hypothèse rationnelle et comme on est dans un récit de science-fiction c'est une hypothèse rationnelle technoscientifique c'est quoi ici la conjecture, l'artefact dans cette série, dans cet épisode ? il y en a plusieurs à votre avis quelle est l'hypothèse rationnelle technoscientifique sur laquelle se base le récit ? oui ? qu'est-ce que les aspects des textes sont passés et se souviennent à la fin de l'année ? oui, tout à fait donc c'est la possibilité technique d'effacer la mémoire qu'est-ce qu'il y a d'autre ? on parle de conjecture, c'est une hypothèse rationnelle elle peut être scientifique ou pas technoscientifique alors je vous donne la réponse à mon avis peut-être que je me trompe il y a à la fois la possibilité en effet technique de réinitialiser le cerveau mais il y a aussi la réciprocité prime-perine c'est-à-dire qu'on a une règle on a un système qui fait une loi qui fait que on vit dans un monde dans lequel si vous avez commis un crime votre peine sera absolument équivalente donc comme on l'a vu également vous avez donc pour une dystopie il y a un certain nombre de signes c'est ce qu'on appelle le système sémiotique donc on a vu que c'est d'abord un artefact ici artefact conjecture donc il y a aussi d'autres signes donc comme on est dans un récit de science fiction il y a d'abord des signes narratifs ce sont des signes narratifs ce que vous allez avoir également dans les romans dans la littérature donc ici les signes narratifs c'est quoi ? la première chose c'est que la narration on l'a vu quand vous avez quand Antoine a raconté l'histoire elle est déroulée selon le point de vue de Victoria c'est à dire qu'on n'est pas extérieur on apprend ce qui se passe au fur et à mesure que Victoria vit elle-même l'histoire on apprend les choses au fur et à mesure donc on est dans son monde en l'occurrence c'est un monde on ne l'a pas encore dit mais c'est un monde post-apocalyptique c'est à dire un monde dans lequel les humains seraient aliénés par un signal et toutes les personnes qui ne sont pas aliénées elles sont poursuivies et a priori tuées donc la narration elle est déroulée selon son point de vue on est dans un monde apocalyptique qui est le sien et la réalité que nous on vit c'est sa réalité donc ça c'est la première chose l'autre signe narratif c'est qu'il y a un renversement qu'on voit et puis le renversement on a vu qu'il intervient enfin quand vous avez vu les vis-là vous avez vu qu'il intervient très tard c'est les 9 dernières minutes donc il y a un renversement qui est un renversement narratif c'est à dire que tout d'un coup on adopte le point de vue inverse on est placé à l'extérieur et on change de monde c'est à dire qu'on n'est plus dans le monde de Victoria on est dans le monde extérieur et puis on change également de réalité on n'est plus dans sa réalité on est dans la réalité alors on va voir justement qu'est-ce qui est la réalité donc si on veut résumer mais vous l'avez vu également dans la théorie une dystopie c'est quoi ? c'est une utopie vue de l'intérieur et une utopie c'est une dystopie vue de l'extérieur donc on voit bien ici à quel point on a un miroir et puis si vous avez vu enfin j'ai évidemment repris des éléments mais j'avais trois exemples de textes bibliographiques qui vous étaient soumis et je vais extraire quelques extraits et notamment il y avait quelque chose qui était dit dedans c'était le fait que la dystopie c'est une sorte de négatif photographique donc on a ici un élément visuel que j'ai volontairement mis sous sa forme négative donc la dystopie c'est comme un négatif photographique alors ce qui fait qu'on est justement dans une série ou comme dans une œuvre cinématographique et ce qui apporte je dirais une couche supplémentaire d'éléments dystopiques c'est le fait qu'en plus il y a des signes formels alors les signes formels c'est un peu comme les signes narratifs soit cette fois-ci ils vont être visuels c'est la mise en scène qui va permettre d'apporter ça la réalisation donc on vit selon le point de vue victoria c'est-à-dire qu'on vit un cauchemar mais le cauchemar il est vécu de l'intérieur là aussi ça accompagne la narration donc je vous ai pris ici quelques éléments on voit quand elle se réveille on a carrément la caméra qui est comme si on voyait avec ses yeux c'est de la caméra subjective donc on voit ici avec ses yeux là elle est entre deux poubelles donc elle voit cette personne qui se fait apparemment tuer lorsqu'on lui met un tabou sur la tête on voit à travers ses yeux et puis à la fin quand elle se trouve devant cette espèce de tribunal spectacle, scène de spectacle elle ne voit pas les visages des gens elle voit uniquement des... comme quand on est sur une scène et puis qu'on a la lumière on voit les choses comme ça donc ces signes formels là il faut savoir qu'ils font référence en général dans une oeuvre cinématographique dans de très bonnes séries vous avez toujours des références cinématographiques en plus des références intérieures donc ici les références c'est des références à des films d'horreur alors si vous êtes fan de films d'horreur vous aurez connu quelques films d'horreur des années 70 notamment et puis vous avez également la référence à la science-fiction post-apocalyptique on est vraiment dans l'univers de la science-fiction post-apocalyptique je ne sais pas si vous avez vu le film 28 jours encore plus tard ou si vous avez par exemple je vais vous donner un exemple ici c'est le wicker man qui est le... l'homme d'osier bon c'est pas l'homme d'osier le roi d'osier je crois donc le wicker man qui est un film de 1973 je vous invite à voir dans lequel d'ailleurs Charles Walker qui a réalisé cet épisode enfin qui a réalisé la série et qui a conçu cet épisode il dit qu'il s'est vraiment inspiré de ce film sur le plan formel donc on voit ici qu'on retrouve clairement des éléments et puis on retrouve ici là c'est une scène finale de wicker man où on retrouve cette même notion de victime expiatoire je ne vous raconte pas le détail parce qu'on n'a pas le temps mais il y a énormément de résonance avec ce film donc on voit tous ces éléments à votre avis ils font quel effet sur le spectateur quand on voit tous ces signes à la fois l'artefact ensuite les signes narratifs le fait de vivre d'abord de l'intérieur puis de l'extérieur et puis ensuite voilà ces images qu'est-ce que ça provoque chez le spectateur donc on a vu que la dystopie ça provoque déjà des émotions on a vu que les émotions c'est un des éléments essentiels de la dystopie c'est provoquer la réflexion par l'émotion donc qu'est-ce que ça ici la dystopie c'est la réflexion par l'émotion quelles émotions ça provoque quand on regarde cet épisode quand on voit justement que c'est vu de l'intérieur et ensuite vu de l'extérieur qu'est-ce qu'on ressent quand on voit ça ? on est déboussolé on est déboussolé ok quand on voit cette femme qu'est-ce qu'on éprouve pour cette femme ? de l'empathie de l'empathie voilà exactement donc on a plusieurs émotions évidemment il y en a une fois quand on regarde ça surtout que c'est vraiment filmé de telle manière c'est vraiment un récit d'horreur donc on est dans l'horreur on est vraiment dans le cauchemar donc la peur, l'effroi et puis l'empathie l'empathie c'est vraiment je dirais l'élément essentiel qui fait qu'on va vraiment vivre le cauchemar de l'intérieur ensuite on a vu que pour qu'il y ait une dystopie il faut de la réversibilité c'est vraiment l'élément essentiel enfin un des éléments essentiels de la dystopie quand on parle de réversibilité ici c'est un renversement narratif donc qu'est-ce que c'est un renversement narratif ici ? c'est le fait que la personne qu'on pensait victime alors après ça se discute on va voir que ça se discute mais la personne qu'on pensait victime depuis le début en réalité c'est un bourreau c'est-à-dire c'est pas elle qui a tué la petite fille c'est son compagnon qui a tué la petite fille mais elle, elle a assisté, elle n'a pas empêché et en plus elle a fumé donc on voit qu'il y a des bourreaux et puis le renversement narratif il permet d'adopter le point de vue à la fois des visiteurs mais également des acteurs parce qu'il y a deux types de personnes dans ce parc il y a des visiteurs qui sont passifs si on veut qui assistent et puis il y a des acteurs qui prennent vraiment part à l'exécution de l'appel donc on voit ici le renversement la réversibilité c'est tout à coup on adopte ce point de vue on voit ici qu'on voit le monde justement à travers eux il y a cet élément important on y reviendra c'est le fait que on voit tout à travers l'écran c'est nous-mêmes on voit à travers l'écran pour ça on en discutera pas tout d'un coup il y a justement cette réversibilité voilà on va voir le son voilà on va voir le son c'est tout à l'écran c'est tout à l'écran c'est tout 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 Applaudissements 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 Attempting to the door Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501